alors bonjour à tous bienvenue sur notre chaîne andro fun tech aujourd'hui on a le plaisir de voir reçu ce colis de dhl et ce qu'il ya dedans j'ai hâte de le voir je vous le dire tout de suite il s'agit du elephant s8 le elephant s8 que tout le monde connaît allez c'est parti alors voilà la boîte du elephant bon rien de rien de bien méchant enfin une boîte toute simple blanche voyez voilà alors dans cette boîte qu'est ce qu'on a dans cette boîte on a donc les informations déjà qui sont écrits dessus c'est le cpu médiathèque helio x25 dk core donc 10 processeurs la mémoire ram 4 giga 64 giga de mémoire de stockage caméra frontale 8 méga caméra arrière 21 mégapixels on a la b2 la b3 la b5 la b8 et mtb3 b7 b20 pourquoi on a toutes les fréquences apparemment un tout à l'air correct l'andre l'os android 7 0 le display c'est à 6 pouces l'écran en deux cas batterie 4000 milliampères les sensors lecteurs d'empreintes gyroscope compas gravity distance et capteur de luminosité ouais donc voilà ok c'est parti on déballe la boîte et qu'est ce qu'on a là on a le téléphone on y reviendra après qu'est ce qu'on trouve dans la boîte on enlève ça on a la partie mode d'emploi bois boîte et de bois boîte donc qu'est ce qu'on a là dedans on va lui voir ça un adaptateur ici on le voit bien adaptateur usb c vers jack 3 5 on a le câble de charge téléphone qui est usb vers usb type c voyez bien on était là voilà voilà on va faire la netteté là dessus si on y arrive donc un joli câble usb de chez l'éphone ici qu'est ce qu'on a le chargeur voilà alors le chargeur c'est un 5 volts 2 ampères donc voilà je pense ça va faire d'une charge rapide joli jeudi trans chargeur voyez que petit logo téléphone ça c'est intéressant ensuite ici je suppose que c'est un ouais bonne surprise d'un droit au petit mode d'emploi un quick guide ok et on a le droit à une jolie four voilà une jolie four hein une four toute simple mais sympathique quand même quand on n'a pas de coq ou de four voilà ça dépanne on verra si elle va bien sur le téléphone et on a aussi le petit trombone qu'on voit là d'accord voilà donc on revient mais là on va voir le téléphone attention j'ai hâte j'ai un patient voilà pas mal du tour on verra après avec la prise en main donc voilà donc on va tout de suite commencer ici on a le slot de cartes sim donc pas de cartes sd double sim qui est pour le lecteur très joli c'est bien fait on a ici les boutons parce qu'on les voit bien volume plus volume moins volume plus volume moins power un capteur luminosité je suppose une caméra frontale ça je sais pas si celle des capteurs de proximité non il est là en haut le capteur de proximité les tout en haut je vous montrerai après plus en détail et les haut parleurs en dessous et apparemment il ya aussi un petit haut parleur qui se trouve tout en haut tout autant tout en haut on voit là on a un petit haut parleur avec le capteur de proximité aussi d'ambiance alors je ne sais pas ce que c'est là en bas on en saura plus on verra tout à l'heure donc le téléphone il vient déjà avec une protection on la voit ici une petite protection de l'écran on va enlever cette fois la protection arrière c'est ça le faire c'est quand même un beau 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 téléphone avec des très joli couleurs quel bleu enfin ça après c'est question de goût alors on va l'allumer ce téléphone waouh très bel écran très très bel écran vraiment super super bonne prise en main du téléphone vraiment il tient bien dans la main les bords sont bien tranchant donc ça a pas tendance à glisser les bords ici vraiment très très beau alors hop on 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 Donc l'heure, on va faire suivant pour l'instant. Voilà, c'est celui-là pour commencer ou celui-là ? C'est quelque chose. Regardez celui-là pour commencer. Voilà la bébête. Donc là, on se retrouve avec un très beau téléphone, avec un écran qui est vraiment... Ouais, je vous laisse admirer quand même. Il y a de très très belles couleurs. Et vraiment, la finesse de l'écran, elle est magnifique. Donc là, si on fait ça, on voit que c'est de l'Android stock, quasi. En tout cas, il n'y a pas de surcouche Elephone. C'est fluide. Ouais, je sens que ce téléphone, je vais le garder. On verra bien. Donc on va vite faire un petit tour des paramètres. On va faire un petit tour rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Le Bluetooth, le Wi-Fi, voilà les choses standards, la carte SIM, affichage, le son. On fera le tour en détail dans la revue, dans la review, pardon, dans le test. On va y arriver. Navigation bar, on va juste regarder ce qu'il y a. OK. Une fois pour retour rapide. Accessibilité, on va aller voir juste la version de téléphone. Donc, c'est un modèle, donc c'est le S8, version Android 7.1. Niveau de correctif, je vais vous dire, date du 5 août 2017. D'accord, ouais, c'est pas très... On verra, s'il y a des mises à jour plus tard, on fera le tour. Il y a une numéro de build, donc, voilà. Ça, vous allez voir la mémoire aussi, le stockage. Donc, où se cache ? Mémoire. Ça, c'est la mémoire RAM. 4Go de mémoire RAM, OK, c'est juste. Et le stockage, il y a déjà 11Go d'utilisé sur 64. Non, 5Go, je me disais aussi. Ça paraissait beaucoup. Vous voyez la finesse de l'écran aussi. OK, 5Go, donc, ouais, ça va. C'est pas trop saturé sur 64. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La programmation mise en marche, arrêt. Il y a une programmation automatique. On a le task manager. Ça, j'ai un gestionnaire d'application, en fait. Tout simplement. OK. On fera le tour de ce qui est installé. On va vite faire un petit tour, justement, de voir ce qui est installé ou pas. On va sortir du menu. Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a dans le téléphone ? Pourquoi les touches se retrouvent là-haut ? D'accord. OK. Je sais pas pourquoi les touches se retrouvent en haut. Enfin, les touches qui étaient en bas sont montées là-haut. Bon, bref. Task manager, téléchargement, téléphone, YouTube. On a l'agenda. App Locker. On a l'appareil photo, boîte à outils SIM, calculatrice, contact, flashlight, galerie, gestionnaire de fichiers, Gmail, Google, horloge. Le magnétophone. D'accord. On a deux de magnétophone. On va savoir pourquoi. Maps. Musique. D'accord. C'est pour le lecteur de musique. Un navigateur. Le notebook. Les paramètres. Le Play Store installé. Donc, radio FM. Recherche vocale. Service. SMS. MMS. Ils sont dans un désordre. D'accord. Parce que j'étais dans le menu. Pardon. Je ne sais pas ce que je fais. Mais, bref. Les services. Elephone. L'horloge. Ils restent cachés dans le menu. C'est pour ça que vous n'avez pas compris. Bref. Voilà pour ce petit déballage unboxing du Elephone S8. On fera très prochainement la review complète du téléphone. Après quelques jours d'utilisation. Donc, une suggestion. Abonnez-vous pour savoir quand les nouvelles vidéos vont sortir. Être averti évidemment des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501